On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout, et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté. Manuel, là, ça devrait s'intituler le manuel à l'intention des gouvernements qui voudraient avoir de l'autorité, mais ne savent pas comment. Le manuel à l'intention des systèmes de justice qui voudraient avoir de l'autorité, mais ne savent pas comment. Parce qu'on confond autorité et autoritarisme. On a de la difficulté à faire preuve d'autorité. Trois exemples. Trois exemples aujourd'hui. Vous savez qu'en France, comme ici, il y a plein de problèmes d'intimidation et de harcèlement dans les écoles. C'est plein de problèmes. Il y a des élèves qui sont intimidés, harcelés, battus. Beaucoup de violences. Beaucoup d'insultes envers les professeurs et tout ça. Alors, pour contrer ça, depuis janvier, il y a un millier d'écoles françaises qui expérimentent l'enseignement de l'empathie. Alors là, il va y avoir des ateliers pour les jeunes pour développer l'empathie. Soyez empathique aux autres. Ne soyez pas méchants envers vos petits amis puis vos petits copains. Et là, si ça fonctionne, ces ateliers-là, à partir de septembre, ça va être généralisé à l'ensemble des écoles, de la maternelle ou lycée, des ateliers d'empathie donnés par la maman de cailloux. Je veux bien, je veux bien avoir la carotte. Ça prend aussi le bâton. Le bâton, c'est mon petit tabarnaque. Toi, t'as battu un autre élève à l'école. Vous, vous l'intimidez régulièrement. Vous le harcelez. Cet enfant-là, vous, mis chaque matin parce qu'aller à l'école, pour lui, c'est une véritable torture, bien, il va avoir des conséquences, des punitions. Manuel a l'intention des parents qui voudraient avoir de l'autorité, mais ne savent pas comment. Un exemple. Deuxième exemple. Dans la presse, un texte épouvantable sur la maison des horreurs. Alors, c'est une famille d'accueil de 2004 jusqu'à 2021. Les membres de cette famille d'accueil-là violaient systématiquement des enfants. Là, la presse a fait une enquête. Ils ont dit qu'il y avait six victimes, mais il y en a peut-être plus. C'est Gabriel Duchesne qui écrit ça de la presse. Six victimes, il y en a peut-être plus. En 2004, il y a une petite fille en 2004, elle a dénoncé ça. Elle a été violée à trois reprises. On l'avait droguée et tout ça. On l'avait venu dans le sol, on l'avait violée. Elle avait dit à la DPJ, je me suis fait violer. La DPJ ne l'a pas crue. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, rien. Donc, ces gens-là ont continué leur manège de 2004 à 2021. Ils ont continué leur manège pendant 17 ans. Ils ont fait d'autres victimes et tout ça, bien sûr. Et non seulement ça, mais la DPJ a dit que cette famille d'accueil-là était considérée comme un milieu excellent où les intervenantes étaient très enclins à envoyer des jeunes, notamment à cause du lien d'attachement très fort qu'ils développaient avec leurs parents d'accueil. Bref, on n'a pas cru, cette jeune fille-là, qui a eu le courage de dire à la DPJ, moi, je me suis fait attaquer. Puis on a continué à envoyer des enfants en disant, c'est un milieu de vie formidable. Manuel, à l'intention des parents qui voudraient avoir de l'autorité, mais ne savent pas comment. Ils n'ont pas d'autorité là-bas. Ils voulaient être gentils. Et dans Le Devoir, dans Le Devoir, un texte super intéressant qui nous apprend une personne sur quatre ayant reçu un verdict de non-responsabilité criminelle en 2023 était déjà connu du système. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ne prennent pas leurs médicaments, qui sont dans la rue, qui pètent une fuse et qui sont violents et qui constituent une menace pour les gens. OK, mettons, ils sautent sur quelqu'un avec un couteau, avec une fourchette, se ramassent devant les autorités. Les autorités disent, « Ah, c'est correct, vous n'êtes pas responsable parce que vous avez des problèmes de santé mentale. » Puis au lieu de dire, « Hé, cette personne-là est vraiment dangereuse, elle constitue une menace pour les gens. » On va l'hospitaliser pendant un bon bout de temps. Puis on va l'obliger à prendre ses médicaments. Puis on va, « Mais non. » Il a dit, « Mais non, t'es non-responsable. » Puis là, on les retournait. Alors, écoutez, c'est pas rien. C'est une personne sur quatre qui ont déjà reçu des verdicts de non-responsabilité. Ils revenaient à répétition. Ils allaient devant la police. « Ah, ben non, non. » « C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. » « On les relâchait. » Ils retournaient encore une deuxième fois. « Ah, ben, plutôt que de le garder. » « Non, mais on les relâchait. » Puis là encore, ils agressaient quelqu'un. Manuel, à l'intention des parents qui voudraient avoir de l'autorité, mais ne savent pas comment. Comment ça se fait? On a peur de faire preuve d'autorité. Puis ça, c'est sans compter toutes les sentences bonbons qu'on donne, entre autres, sous le gouvernement Trudeau. Il y a de plus en plus d'agresseurs sexuels qui puchent leurs peines à la maison. Sur le sofa, les pieds sur le pouf, habillés en mou, le frigo, Netflix. Hé, ça, c'est toute une peine sévère. Il y en a de plus en plus de ça. Est-ce que les prisons débordent? Je ne sais pas. Non, on dit, c'est parce qu'il y a trop de gens en prison de certaines minorités. Il y a trop de gens qui sont surreprésentés. Donc, si quelqu'un d'une minorité se fait pincer avec une arme à feu, il faut comprendre. Il faut faire preuve d'empathie. de compassion. Ce n'est pas de sa faute. C'est son historique. Elle a été certainement victime de racisme systémique, etc. On a de la difficulté à montrer de l'autorité et à être sévère envers les criminels, envers les bandits, envers les gens qui représentent une menace pour la société. Et régulièrement, la commission des libérations conditionnelles, aucun problème. Même si tu ne montres aucun remords, tu n'as fait aucune démarche en prison, tu n'as suivi aucune thérapie, aucun regret, on va te sacrer dehors quand même aux deux tiers de ta peine parce que maintenant, on le donne de façon quasi-automatique. En sachant fort bien que tu représentes un danger pour la société, mais ça ne fait rien. on va te sacrer dehors parce qu'on a peur de faire preuve d'autorité. À un moment donné, les parents gentils, les systèmes de justice gentils, les gouvernements trop gentils, ça va faire. Ce n'est pas être fasciste de faire preuve d'autorité, absolument pas. Ça s'appelle assurer la sécurité des gens. Voilà. J'espère qu'on va le faire un jour.